Salut à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet Avant de parler du Quintet de ce vendredi 29 mars, un petit retour sur celui de mercredi C'était le GNT à Marseille-Borelli avec dans la majorité une arrivée de favoris Même si l'orchestra ne voyait pas forcément gagner, du moins de cette manière C'est vrai que rendre de la distance n'était pas forcément facile, ça a roulé, il y a eu du train Ça a été vraiment un avantage pour lui parce qu'il a pu vraiment se décaler et tourner en dehors Pour mettre tout le monde d'accord, en tout cas derrière des favoris Hibiscus Man ou encore Illusion J-Pad Des chevaux en vue, mis à part le 5ème, Franklin Park n'était pas forcément facile à trouver à part faire un champ réduit Le reste c'était quand même assez trouvable, d'ailleurs les rapports s'en ressentent Mis à part l'ordre, notamment pour le Quintet, c'était pas forcément des rapports mirobolants Toujours est-il qu'on va parler du Quintet de ce vendredi 29 mars qui aura lieu sur l'hippodrome de Vincennes Le prix Amalthea, une épreuve pour chevaudage, n'ayant pas gagné 310 000 euros Une épreuve européenne qui a réuni 16 concurrents, on a fait le plein de partants Le parcours classique des 2700 mètres de la grande piste avec un départ qui est prévu à 20h15 Ce sera la 7ème course du programme, pas la 8ème, ça reste à noter, ils ont un petit peu décalé D'habitude c'est la dernière course qui est support de Quintet, là ce sera juste la 7ème, l'avant-dernière Donc attention, soyez bien précis dans vos jeux On va rentrer dans le vif du sujet avec le numéro 14, Fleuron d'Acadie Que j'ai logiquement retenu en tête, un cheval qui réalise un bon début d'année Deux courses en étant pieds nus, deux victoires avec Eric Raffin sur ce parcours Dans un lot à peu près similaire, on peut pas rêver mieux Il a pas été revu depuis environ 4 semaines à mon avis On a préparé cet engagement avec soin du côté de David Alexandre Un homme en plus à qui tout réussit, même si lorsqu'il a présenté Fissimer la semaine dernière Ça s'est pas forcément très bien passé En tout cas, Fleuron d'Acadie, il a prouvé qu'il était en forme Qu'il était capable de bien faire sur ce parcours à deux reprises Honnêtement, c'est un cheval qui est capable de prendre tête et corde si ça se passe bien Je pense qu'il est capable de réaliser la passe de 3 avec Eric Raffin Ensuite, en deuxième position, j'ai retenu le numéro 13, un Sahara de Gebern Un cheval qui est en grande forme, en ce moment c'est un ancien pensionnaire de Philippe Allaire Qui est passé l'année dernière chez Dominique Lachnoy Qui réalise de belles choses, il réalise vraiment également un bon début d'année Dernièrement, il s'est très bien comporté au Croiser-la-Roche en terminant deuxième C'est un cheval que j'ai toujours préféré sur courte distance Mais il a prouvé ces dernières semaines qu'il avait gagné en tenue Et c'est vrai qu'il s'entend bien avec Johan Le Bourgeois Je crois que c'est Johan Le Bourgeois la dernière fois, quoi qu'attendez Laissez-moi voir Non, non, c'était pas Johan Le Bourgeois Je me trompe, Johan Le Bourgeois qui peut-être... Ah non, il a déjà eu l'occasion de le driver par le passé Avec notamment une cinquième place cet hiver Du côté de Vincennes En tout cas, un cheval qui possède le meilleur chrono sur ce parcours 2700 mètres de la grande piste par rapport aux chevaux qui sont en piste Et c'est un avantage Johan Le Bourgeois qui n'a pas son pareil pour prendre tête et corde Alors peut-être qu'il ne va pas adopter cette tactique Mais en tout cas, c'est un cheval qui est dans sa catégorie Qui est en forme et qui, en théorie, est censé lutter pour les premières places Ensuite, en troisième position, j'ai retenu le numéro 16 Jinkugo Telua, un cheval qui est également en grande forme Alors il manque un petit peu de régularité Mais il est dans sa catégorie Et puis surtout, il est super bien engagé Il est vraiment le plus riche Il a 1500 euros du plafond Un petit peu moins, 1450 euros Il vient de nous assurer de sa forme en terminant deuxième du côté de Lyon-Lassois Un cheval qui a fait ses preuves dans cette catégorie Qui a fait ses preuves sur ce parcours Qui a besoin d'un parcours caché Il est meilleur lorsqu'il peut venir sur les autres Mais c'est vrai que Franck Nivard le connaît bien Et pour moi, s'il fait sa course Il devrait logiquement lutter pour une place sur le podium Ensuite, en quatrième position J'ai retenu le numéro 11 Il s'agit de Irwigo Un cheval qu'on a vu à son avantage tout au long de l'hiver Alors c'est vrai que l'avant-dernière fois Il a un petit peu déçu Mais il s'est retrouvé un peu trop loin Ce n'était pas forcément facile de revenir Il a rassuré en dernier lieu sur plus court C'était il y a à peu près un mois de cela Donc il a repris de la fraîcheur Un cheval qui a vraiment rempli son contrat cet hiver Avec plusieurs places et deux victoires Voilà, un cheval qui a encore à mon avis de la marge Il a couru une quarantaine de fois Pour moi, il n'est pas forcément en gros retard de gain Mais c'est un cheval qui est encore capable de bien faire à ce niveau-là Et de lutter pour les premières places Je l'aurais retenu plus haut S'il n'avait pas besoin d'un parcours caché Parce qu'il est meilleur comme cela Mais en tout cas, s'il a le bon parcours Sa pointe de vitesse finale peut lui permettre de monter sur le podium Ensuite, en cinquième position J'ai retenu le numéro 6 Il s'agit de Gardner Show Un Gardner Show qui est sur la montante Il a couru trois fois cette année Après une rentrée nécessaire Cinquième d'une course remportée par mon favori Floron d'Acadie Derrière, troisième du côté d'Anguin Donc voilà, un cheval, on le sent Qui est en train d'évoluer dans le bon sens Qui est présenté en grande confiance par Yannick Henry Qui est confié à François Lagadeux Qu'un tandem qui marche plutôt pas mal Même si c'est vrai qu'Astronaute a terminé sixième Seulement du quintet de ce mercredi En tout cas, un cheval qui à mon sens Est également dans sa catégorie Il est capable de tout faire dans le parcours Ça aussi c'est un avantage Parce qu'il est aussi bien capable d'attendre Que de prendre les devants Et c'est vrai que sur ce parcours Ça peut être un avantage Et un atout qui peut lui permettre De terminer dans les cinq premiers Ensuite, j'ai retenu En sixième position Le numéro 12 Guinness d'air frais J'avoue que j'aurais préféré L'avoir déféré des quatre pieds L'allée, juste déféré des antérieurs Mais c'est une configuration Dans laquelle elle a déjà bien fait Sa dernière sortie sous la selle Moi je lui en tiens pas rigueur En plus le lot était vraiment de qualité C'était le dernier groupe Autre montée de l'hiver Le prix Henri Desmontils Donc voilà Faut vraiment pas la condamner là-dessus D'autant qu'elle a pas si mal couru que cela Malgré sa disqualification Pour son retour à l'attelage Moi je trouve qu'elle a une belle carte à jouer Elle est également dans sa catégorie Elle est également pas trop mal engagée Même s'il y a la présence Des concurrents de sept ans Et c'est vrai que si ça se passe bien Elle est capable de prendre une 4-5ème place Ensuite, en septième position J'ai retenu le numéro 5 Gretov Madrik Alors Gretov Madrik C'est un petit peu l'inconnu J'avoue que j'ai longtemps hésité Avant de le retenir Pourquoi ? Il a deux courses dans les jambes Non placé lors de sa rentrée Dernièrement, il était allégé dans sa ferrure Plaqué des antérieurs Déferré des postérieurs Il est disqualifié En théorie Je pense qu'il est capable de rivaliser Face à une telle opposition Il aura pour lui sa fraîcheur Et le fait d'être cette fois-ci Déferré totalement des 4-pieds Maintenant, où en est-il exactement ? C'est le seul problème S'il est suffisamment prêt Il peut lutter Si ce n'est pas le cas Il va devoir encore attendre En tout cas, voilà Moi je l'ai retenu en fin de combinaison Ce n'est pas une base Mais pour les amateurs de champ réduit Mieux vaut le glisser Mieux vaut s'en méfier Et enfin Un cheval qui a repris de la fraîcheur Depuis son échec en début d'année C'était le 14 janvier Alors c'est un cheval Qui a réalisé une superbe fin de saison En 2023 Il a aligné les victoires Et les belles places Maintenant, il est monté en gain Ses missions sont un peu plus compliquées Notamment face à ses cadets Mais c'est un cheval Qui à mon sens Est encore capable de rivaliser Dans cette catégorie Est-ce que ça sera suffisant Le fait de ne pas avoir couru Depuis 2 mois et de bim Je ne sais pas Il est déféré des 4 pieds C'est certainement Qu'il est en belles conditions physiques Donc attention Mieux vaut Un petit peu comme pour Le numéro 5 Grétof Madrid Le retenir Au moins dans un champ réduit Et enfin En cas de non partant J'ai retenu Grétof Holdup du Dijon Pardon Le numéro 2 Qui vient de bien se comporter Du côté de Caen Un cheval Qui n'a pas trop de marge C'est un cheval Qui est dur à cuire Qui est capable De prendre le train à son compte Mais j'ai l'impression Qu'il n'est pas forcément Il n'a pas forcément De marge Dans cette catégorie Et face à des concurrents Qui sont plus riches que lui Et assez nettement Pour la plupart C'est vrai qu'il y en a Qui ont un peu plus de 50 Voire 60 000 euros de gain En plus que lui Donc attention Peut-être en cas de défaillance Il est capable de prendre Une petite place Mais mieux A mon avis Ça va être difficile avant le coup On va faire un petit récapitulatif De ma sélection Avec le numéro 14 Que j'ai retenu devant le 13 Le 16 Le 11 Le 6 Le 12 Le 5 Et le 7 Et en cas de non partant Le numéro 2 En conseil de jeu C'est vrai que pour moi Fleuron d'Acadie a été préparé Pour cette course Deux sorties cette année Déférer des 4 pieds Sur ce parcours Deux victoires dans cette catégorie Avec Eric Raffin Qui le retrouve pour moi C'est vraiment La base en béton Le 13 Sahara Djerberne Qui est en grande forme Et qui est également bien engagé Puis le 16 Jinko Tellois Qui a été sans doute préparé Avec soin Pour cette compétition Dans laquelle il découvre Vraiment des conditions De course avantageuses Donc 14, 13 et 16 On aurait même pu citer Le 11 Comme base Qui aurait pu être Également une possibilité Donc voilà Chacun fera un petit peu A sa sauce En tout cas Pour moi Ce sont vraiment 4 priorités Avant le coup On va faire On va se quitter là dessus Pardon Avec Si vous avez aimé Cette émission N'hésitez pas à la liker A la partager Comme je vous le dis A mon habitude N'hésitez pas également A cocher la petite cloche Pour être au courant Des prochaines vidéos Sur Youtube Vous pouvez également Me laisser un pronostic N'oubliez pas Ce dimanche Une nouvelle fois On repart avec notre petit jeu Pour gagner un abonnement De un mois Sur turf-fr.com Donc voilà Dimanche Quintet plus Avec en jeu En tout cas Vous pouvez toujours Me laisser un commentaire Quoi qu'il en soit Pour ce quinté là Également Moi je vous retrouverai Demain N'hésitez pas à faire un tour Sur turf-fr.com Il y a toujours De bonnes informations Et des pronostics Mais également Les moyens De faire le papier Pour ce quinté En attendant Je vous souhaite Une excellente journée Et de bons jeux à tous Bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501